YouTube qui se rappelle ? On revient sur un petit bilan culturel des mois de juillet-août, de l'été finalement, réunis en un seul bilan puisque ça va pas être hyper long, enfin un peu mais pas trop, puisque le mois d'août a été réservé à la rédaction de mon mémoire, donc je n'ai vraiment pas grand chose en doute, donc on a regroupé juillet et août, et on aura constaté le sol a changé, pas le setup, mais le sol a changé. D'où le fait qu'on revienne là un peu tardivement sur YouTube. Bref, commençons sans plus attendre, le mois de juillet a commencé avec le festival jogging au Carreau du Temple, c'est un lieu culturel à Paris, tourné art et sport, qui fait beaucoup de danse notamment, qui va être important dans le cas des Jeux Olympiques de Paris en 2024, puisque c'est vraiment un lieu art et sport, et donc ce qui est des propositions intéressantes avec le festival jogging. Par exemple, et c'était une soirée où il y avait trois spectacles, une histoire du football féminin d'Hortense Bellote, j'ai adoré ce spectacle, c'était vraiment génial, elle revient sur l'histoire du football féminin. Merci de cette perspicacité, mais c'est en fait une espèce de... c'est une forme de conférence dansée gesticulée, c'est pas vraiment du jeu, mais elle est quand même assez excellente dedans, j'ai adoré ce spectacle, vraiment c'était trop trop bien. Je conseille à quiconque, on a l'occasion d'aller le voir, parce que vraiment c'était génial. Ensuite, la même soirée, il y avait Vivaz d'Alban Richard, qui est une proposition autour du geste, du commentaire, non, de l'arbitre, de l'arbitre sportif, et qui du coup reprend les gestes des arbitres pour en faire une petite forme chorégraphique, c'était pas très long, c'était sympa. Moi, Alban Richard, j'avais vu une proposition que j'avais pas été hyper fan, et là c'était sympa, c'était pas incroyable, mais c'était sympa, le cadre était chouette, et plus que ça s'inscrit dans cette petite soirée de trois spectacles, ça allait. Mais c'est aussi qu'après une histoire du football féminin que j'avais adoré, forcément Vivaz, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le troisième et dernier spectacle de la soirée, c'était Le tir sacré, de Marine Collard, qui est un duo autour aussi du commentaire sportif, cette fois, pardon, qui était assez chouette, qui était vraiment chouette, les interprètes sont assez excellentes, j'aime beaucoup comment elles dansent, comment elles jouent, et je pense que si j'avais pas vu une histoire du football féminin que j'ai adoré avant, et j'aurais beaucoup plus apprécié ce spectacle. Mais là, vu que j'avais vraiment l'autre, m'avait beaucoup marqué sur la soirée, forcément celui-là était un peu moins, voilà, mais c'était vraiment très chouette. Ensuite, j'ai découvert Palace. C'est un album assez chouette qu'on m'a offert, je connaissais pas du tout ni le groupe, ni leur musique, donc en plus il est très beau, enfin l'élu est assez incroyable, et la musique est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cet album, et la découverte de cet album. J'ai regardé la vie d'Adèle pour la première fois. Je sais pas, trouvé ça incroyable. Ouais, enfin en fait, c'est aussi parce que je l'ai vue en ayant en tête toutes les polémiques, et tout, enfin voilà, comment toutes ces questions-là ont évolué depuis qu'elle est sortie. Et donc forcément, j'ai un regard hyper biaisé, comparé à si je l'avais vu en 2013, quoi. Mais donc c'était pas, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce film. C'était pas catastrophique, c'était pas horrible et insoutenable et irregardable, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont embêtée. J'ai vu Pina, qui est un documentaire sur et pour Pina Bauch réalisé par Wim Wenders. Je l'ai vue dans le cadre de mes recherches pour mon mémoire, mais en vrai je l'ai notée dans mes consommations culturelles, contrairement à tout ce que j'ai lu et regardé pour mon mémoire, parce que vraiment je l'ai trouvée chouette et j'en ai tiré aussi beaucoup de choses d'un point de vue personnel, outre ma recherche. J'ai eu le Covid en juillet, donc je me suis refait à peu près tous les films de Xavier Dolan. Enfin fait ou refait, parce que je ne les avais pas tous vus. Donc j'ai vu Mathias et Maxime que je n'avais pas vus. Les amours imaginaires, J'ai tué ma mère, Tom à la ferme. Et Laurence Anyways. Et en fait, j'ai adoré me replonger dans le travail de Xavier Dolan de façon comme ça intense autour de vraiment me faire un focus sur ses films pendant plusieurs jours. Après je me suis rendue compte que du coup, ça traite un peu toujours des mêmes sujets de façon plus ou moins directe et de façon plus ou moins différente, mais parfois passe différente. Mais en fait, j'aime quand même trop ce qu'il fait. Parce que je trouve qu'il amène ses acteurs, actrices, quand ce n'est pas lui-même, dans des endroits hyper intéressants, dans des jeux hyper intéressants. Et visuellement, j'aime beaucoup ses films. Et voilà, j'aime beaucoup Xavier Dolan. J'ai également regardé, j'ai lu la BD Alice Guy, Katel Müller et José Louis Bocquet, que j'ai adoré. Elle m'a beaucoup servi en fait aussi. Ensuite, pour mon mémoire, à la base je l'ai lu juste parce que j'avais envie de la lire, on me l'avait prêtée comme je l'ai lu. Et en fait, elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien sur l'histoire d'Alice Guy, mais plus largement sur l'histoire du cinéma. Donc c'est vraiment très intéressant. Et j'aimerais bien lire les autres BD de cette collection. Parce que vraiment, elle est trop bien. J'ai lu... Non, j'ai vu la... Parce que du coup, à cette période, en juillet, je ne suis pas allée une seule fois au cinéma, mais je n'ai regardé pas mal de films sur Internet. Sur la médiathèque d'Arte notamment. Et vu que j'ai été covidée, du coup, j'ai regardé pas mal de films à cette occasion. J'ai vu La naissance des pieuvres. Il n'y a pas le là. La naissance des pieuvres de Céline Sciamma. Je ne sais pas comment on prononce son nom. C'était le premier film que je voyais d'elle. Et j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, je crois que c'est surtout le côté années 2000. J'ai trouvé ça très chouette. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout vintage. C'est tout ce qui a été fait dans les années 2000. Et donc en fait, j'ai trouvé ça très sympa de voir un peu un film français, esthétique, années 2000 et tout. J'ai trouvé ça très chouette. Et puis l'histoire, ma foi, ce n'est pas incroyable, mais ce n'est pas non plus nul. Donc c'était chouette. J'ai vu un extrait de Boléro d'Angélien Prèche-Locage au Louvre dans le cadre du festival Paris l'été. Angélien Prèche-Locage, je pense que j'en ai déjà parlé un mille fois dans mes Blancs culturels cette année. Parce que j'ai l'impression que cette année, je n'ai vu que Angélien Prèche-Locage. Bref, je ne suis pas trop fan de son travail. Mais là, c'était une proposition assez chouette. Parce qu'en fait, c'était dans une cour intérieure du Louvre. Une cour fermée au public. Antonin Bal, qui a été ouverte à l'occasion de cette représentation. Enfin, de ces représentations. Et c'était vraiment les deux jours d'ouverture du festival Paris l'été. Et donc c'était, voilà. Moi, je n'ai pas trop aimé la danse en soi. C'est hyper gendré, comme d'habitude, chez Angélien Prèche-Locage. Et c'est un extrait de Boléro, qui n'est pas une pièce que j'ai vue. Mais en tout cas, le cadre était ouf. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui est aussi la plus-value de cette proposition. C'est que coucher de soleil, petite cour intérieure, le Louvre, la lumière et tout. Enfin, c'était assez incroyable. Mais sinon, la proposition chorégraphique en elle-même ne m'a pas touchée. Ou c'est ça, Boléro, extrait de Gravité. C'est la création de 2018 et que je n'ai pas vu Gravité. Donc voilà. Ensuite, 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 deux jours après, je crois, j'ai vu à nouveau les danseurs-danseuses d'Angélien Prèche-Locage, mais cette fois, le guide, qui est le groupe urbain d'intervention dansée, qui est en fait un petit groupe de danseurs et danseuses d'Angélien Prèche-Locage, qui ne sont pas dans les pièces d'Angélien Prèche-Locage, mais qui connaissent le répertoire d'Angélien. Parce qu'en fait, ce sont des interprètes qui sont spécialisés dans l'espace public et qui donc forment ce guide qui, en fait, ne propose que des interventions dans l'espace public. Et parce que, voilà, c'est tout un travail autour du territoire, je pense, que fait Angélien Prèche-Locage et qui, du coup, dédie vraiment des interprètes à ça. Je pense parce que c'est des interprètes qui ont peut-être plus l'habitude des terrains différents, du rapport au public qui est complètement différent dans l'espace public. Et donc, c'est des petits extraits des pièces d'Angélien Prèche-Locage qui sont jouées dans l'espace public. C'était samedi après-midi sur un... Je ne sais plus, c'était où ? C'était le quai en face du musée d'Orsay, je crois, à Paris. Et c'était aussi dans le cadre du festival Paris l'été. Ensuite, en juillet, je suis allée au Lola Paludza. On notera sur le billet du Lola Paludza que les classes datent de 2020. Ça n'a tellement pas écrit, d'ailleurs. Ouais, peu importe. C'était trop bien, Lola Paludza. J'étais avec des copains et des copines. Enfin, on était plusieurs le samedi. On n'était que deux le dimanche. C'était très sympa. Ça faisait longtemps que j'étais allée en festival. Bon, en fait, depuis 2019. La programmation n'était pas incroyable. En fait, disons que s'il avait fallu acheter les billets cette année, je n'aurais pas pris les billets du Lola Paludza. Quoique, en fait, si, il y avait Imagine Dragons. Mais j'aurais peut-être pris que Imagine Dragons, genre que le samedi, quoi. Mais en tout cas, à la base, c'était pas une programmation sur laquelle je m'étais attardée en mode « Oh, ça va être ouf, Lola Paludza cette année. » C'est juste que j'avais des billets qu'il y avait Imagine Dragons. Donc, j'ai gardé les billets. Mais c'était ouf. Déjà, Imagine Dragons, c'était incroyable. Et même le reste, en fait, la proc était vraiment cool. Donc, ça m'a passé un trop bon moment. Et du coup, on a découvert un peu des gens au plateau. Enfin, au plateau. Sur scène directement. Genre, je pense à PR2B, que je connaissais un peu de loin et qui était. Donc, je me suis dit « Je vais absolument aller la voir. » Et en fait, incroyable, incroyable. Donc, c'était trop chouette. Très, très sympa. J'ai regardé « Hot Summer Nights » d'Elaija Bynum. Je crois que ça se prononce comme ça. Qui est un film avec Timothée Chalamet. Je vais regarder juste pour voir un peu ce que c'est Timothée Chalamet avant « Come by your name ». Et en fait, oui, il est très bon. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'à l'époque, il était peut-être toujours un peu dans le même type de personnage. Donc, un peu dans le même type de jeu. Mais ça casse pas trois pattes un canard. Je pense que si j'avais vu ce film quand il est sorti depuis 2016-2017... Non, et encore ? Allez, si j'avais vu ce film en 2014, je l'aurais trouvé génial. Adulte ? Bon, c'est un teen show quoi. Donc, c'est un teen movie. Donc, c'est un peu moins intéressant, je pense, pour moi, à mon grand âge. J'ai vu « Ma vie de courgette ». Incroyable film d'animation. Incroyable. Voilà. J'ai beaucoup pleuré. C'est ouf. Enfin, déjà, c'est très beau. Et c'est très bien fait. Et les personnages sont vraiment chouettes. Enfin, vraiment, je trouve ça génial. C'est des petits bonhommes en pâte à modeler. Et c'est fou comme ils ont réussi, même visuellement, à nouveau du scénario et tout, à en faire un truc hyper humain, hyper touchant. Et hyper à la fois mature et adapté aux gosses. Enfin, je... Vraiment, ce film est incroyable. J'ai regardé LOL, la version française, pour la première fois de ma life. Bon, même chose. Si je l'avais vu quand il est sorti, je ne dis pas, là, à mon grand âge, on repassera. Mais je trouve ça marrant, parce que c'est genre le film de référence de mes meilleures copines. Et du coup, je trouvais ça intéressant quand même de le voir au moins une fois dans ma vie. Et d'avoir les refs. Donc, c'est un peu marrant. Mais c'était pas... Après, c'était pas un peu catastrophique. Ça allait. Pour un film de 2008 sur des ados dans un lycée en France, franchement, je trouve que ça va. Ça aurait pu être vraiment pire. J'ai lu le tome 9 de Blue Période. J'adore toujours autant de Blue Période. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de tomes qui sont sortis. Il faut que je regarde où ça en est. J'adore vraiment ce manga. Je trouve que c'est trop beau. Et j'aime trop... Enfin, ça parle d'art. Et je trouve ça hyper chouette. Mais j'en parle à chaque fois qu'il y a un nouveau tome. Mais je sais pas. Je trouve ça vraiment chouette comment ça... Comment ça présente aussi le travail en école d'art et tout. Et comment... Enfin, il y a à la fois les personnages qui sont des jeunes. On est tout de suite dans le milieu artistique. Et comment aussi on parle de la technique artistique et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, et nous arrivons vers la fin du mois de juillet. J'ai regardé Été 85 de François Ozon. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un film aussi dramatique en fait. Pour moi, c'était genre un commis by un name français. Mais en fait, c'est vraiment dramatique comme film. Et je l'ai trouvé vraiment bien. En fait, j'ai trouvé la musique incroyable. Et moi, quand la musique me marque dans un film, je réécoute la musique ensuite. Et du coup, quand je réécoute la musique ensuite, le film reste avec moi beaucoup plus longtemps. Que si j'avais juste regardé le film. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ce film, cet été, m'a particulièrement marquée. Ça m'a fait la même chose avec Thomas Laferme parmi tous les films de Xavier Dolan que j'ai regardés. Parce que Thomas Laferme, la BO, m'a marquée de ouf. Et que j'ai réécouté. J'ai réécouté pas mal de morceaux ensuite. Mais ouais, Été 85. J'ai trouvé ça chouette. C'est beau comme film. Enfin, visuellement, je te retrouvais beau et tout. Et j'ai bien aimé. Et enfin, en juillet, sont arrivés dans nos petites boîtes aux lettres. Les vinyles de la saison 2 d'Euphoria. De la BO de la saison 2 d'Euphoria. Et en fait, je vous explique un peu. C'est incroyable. Je pense qu'on ne va rien voir. Mais, en gros, la BO, elle était sortie au format numérique. Et on avait entendu les différentes musiques dans la saison et tout. Et en fait, c'est Labyrinth qui fait la musique d'Euphoria. Et moi, je pensais que le vinyles serait la même chose que la version numérique. A savoir les morceaux que Labyrinth a réalisé, créé pour la série. Et en fait, non. Parce qu'il y a aussi les morceaux qui existent par ailleurs et qui ont été intégrés dans la série et qui figurent dans cet album. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, la tracklist, elle est genre incroyable. Et je n'attendais pas du tout à ce que la tracklist soit ouf comme ça. Je ne sais pas si on va la voir. Je ne crois pas qu'on va la voir. Mais genre, il y a Call Me, Irresponsible. Il y a Watercolor Eyes que Lana Del Rey a fait pour la saison. Et à la fois, il y a aussi les musiques de la print. Il y a Fucking Dedede. Il y a la musique de Dominique Faik et Zendaya et tout. Et bref, la tracklist est incroyable. Vraiment incroyable. Et cet album, plus j'écoute et j'achète de B.O. en vinyle, et plus je me rends compte que vraiment j'adore les B.O. en vinyle. Mais août, ça va aller vite, comme je le disais, puisque je n'ai vraiment pas fait grand-chose en août, à part ce qui est déjà pas mal, écrire mon mémoire. Du coup, j'ai lu le tome 10 de Blue Period, qui était trop bien parce qu'en plus, il était long. Enfin, il était plus long que le précédent, donc il était vraiment bien. J'aime bien comment ça évolue et comment ça avance. J'ai regardé sur Netflix les liaisons dangereuses. Je l'ai regardé parce qu'en fait, c'est Paola Locatelli qui joue le premier rôle, enfin l'un des premiers rôles dedans, et que je voulais trop l'avoir au cinéma. Je pense que ce film, il a été vraiment démonté. Enfin, je n'ai pas trop vu de choses trop dramatiques, mais de ce que je comprenais dans les commentaires sans critique, les gens ont vraiment démonté ce film. Moi, je ne le trouve pas si cata. Je veux dire, les acteurs et actrices ne sont pas incroyables, le scénario n'a aucun intérêt, c'est plat visuellement, ce n'est pas particulièrement incroyable. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un grand film, mais moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement catastrophique non plus. Je trouve ça cool de voir des nouvelles personnes et des nouvelles jeunes personnes à l'écran au cinéma. Donc, franchement, je trouve que ça va. Après, c'est vrai, parce que je ne suis pas objective. Parce que j'adore Paul Alokateli, mais elle n'est pas excellente dedans, mais elle n'est pas bonne en fait. Enfin, sinon, ça va, je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'a pas... Je n'ai pas passé le pire moment de ma vie. J'ai regardé le film en entier, je suis en mode, bon, ok, c'est du divertissement, c'est un peu du teen movie, et je pense que si j'avais vu ça il y a 7 ans, j'aurais été en mode, oh, waouh, c'est trop bien, c'est ton film préféré. Donc, bon, il y a peut-être plus de 7 ans quand même. Mais bon, ça va, quoi. En août, j'ai fait l'exposition chaque année au musée des arts déco, les montes sur la liste Elsa, ce qui apparaît, ce qui apparaît, au musée des arts déco, je disais, c'était trop bien. J'adore les expos de mode. Voilà, je me rends compte. J'adore les expos de mode. Toutefois, je reconnais que j'ai préféré la muséographie de Mugler. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait moins de matière, en fait, chez Skiapparelli, parce qu'en gros, il y avait des oeuvres, des oeuvres, ouais, des pièces qui ont été faites par Skiapparelli, sous Elsa Skiapparelli, à l'époque. Il y en a quelques-unes, mais en fait, elles sont mises en perspective avec toutes les inspirations qu'elle a pu avoir, donc que ce soit de la peinture ou des autres créateurs, créatrices de mode. Et donc, en fait, dans la même pièce, on a parfois des pièces qui sont les siennes, des pièces qui sont des pièces d'autres grands créateurs, créatrices, sans que la distinction soit toujours hyper claire. Donc, en fait, en termes de ce que tu vois, du travail qui t'est donné à voir, tu ne sais pas toujours trop ce qui était vraiment le travail d'Elsa Skiapparelli ou pas. Et ensuite, il y a toute la partie récente de la maison Skiapparelli, qui, là, est plus identifiable, avec notamment toutes les robes, enfin, toutes les tenues et toutes les robes qui ont été faites pour des stars. Enfin, il y a la robe de Beyoncé, la robe que je ne sais quel mannequin portait à Cannes, là, avec le... Voilà. Avec l'espèce de collier. Celle-ci, là. Enfin, il y a des choses très belles. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore voir des pièces de vêtements et tout. Je trouve ça vraiment toujours impressionnant. Il y a pas mal de bijoux. Il y a tout un truc sur les parfums aussi. C'est chouette. Mais je trouve que, comment c'est mis en scène, c'est pas toujours hyper évident de faire la part des choses entre ce qui a vraiment appartenu à la Maison Skiaparelli quand Elza Skiaparelli était, ce qui fait relève de ses inspirations de l'époque, ce qui relève de la Maison Skiaparelli aujourd'hui, qui a eu plusieurs créateurs, directeurs artistiques depuis qu'elle a repris, rouvert cette maison, et ce qui relève des inspirations aujourd'hui. Enfin, voilà. C'est pas toujours hyper... hyper évident, mais ça va. C'était vraiment chouette. C'était des très très belles pièces. En août, en août, en août, ah, j'ai lu, j'ai oublié de le sortir, mais j'ai lu Me Too Théâtre. Incroyable, incroyable, incroyable. Me Too Théâtre, comme son nom l'indique, c'est le mouvement Me Too dont le spectacle vivant, et notamment le milieu du théâtre, a pris possession à son tour. En fait, ça a réuni beaucoup de tribunes qui avaient été rédigées et dites à l'occasion d'une manifestation en octobre 2020, je crois, 19, 20. Et voilà, c'est toutes les tribunes qui ont été déclamées à cette occasion et aussi tout un tout un recueil de témoignages de tweets qui ont été postés sous le hashtag Me Too Théâtre, des choses assez terribles. Moi, je trouve ça intéressant parce que, étant du secteur du spectacle vivant, je trouve ça toujours intéressant de voir, de prendre conscience, enfin, non pas que je n'en avais pas conscience, mais vraiment de me renseigner, de m'informer, d'avoir des outils comme ce livre pour vraiment avoir des chiffres parce que dans les tribunes, il y a aussi de ça, vraiment des chiffres, des choses un peu concrètes avec des noms et des situations, de remettre un peu au clair toutes les situations un peu dramatiques dont on a pu entendre parler dans le secteur ces dernières années. Et voilà, donc c'était bien. Je suis très contente de l'avoir lu et je conseille à quiconque est un peu intéressée ou pas d'ailleurs par le secteur du spectacle vivant de voir que, en fait, ça ne concerne pas que le cinéma, ça ne concerne pas que la vie de tous les jours, ça concerne globalement tous les secteurs artistiques. J'ai vu quelques films fin août, après avoir rendu mon mémoire, je ne sais plus dans quel ordre, mais j'ai vu Chabou. Je n'ai pas accroché du tout à ce film. Je me suis endormie, je n'ai pas suivi et je pense qu'il était chouette, mais je n'ai pas du tout accroché à ce film, donc je n'ai absolument rien à en dire. J'ai vu La page blanche, la page blanche qui est adaptée d'une BD, pardon, de Pénélope Bajeux, je crois, qui n'est pas un film incroyable, mais qui était quand même sympa. Enfin, j'ai passé un bon moment. C'était pas ouf. En fait, l'actrice principale, je n'ai pas accroché à son jeu et à elle. Du coup, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même elle qui porte le film parce qu'il n'y a pas d'autres vraiment personnages principaux. Donc, voilà. Les cinq diables, j'ai adoré. Est-ce qu'on est surpris ? Non. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé visuellement incroyable. Dans ce que ça racontait, je l'ai trouvé chouette et j'ai bien aimé comment la dimension un peu science-fiction, fantastique est articulée au sein de ce truc très réaliste pour en fait, juste amener un éclairage sur la vraie situation réaliste avec juste ce qu'il faut de fantastique. J'ai trouvé ça assez fou de réussir à bien jongler entre... En fait, on est un film tout à fait réaliste, une histoire de vie et finalement, pas tant. Mais en fait, le fantastique sert l'histoire de vie de façon juste ce qu'il faut et à travers une enfant en plus. Et je trouve ça chouette les enfants au cinéma. J'ai un peu découvert ça cette année aussi. Et non, j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film. De l'autre côté du ciel, c'est un film d'animation japonais. J'ai eu un peu de mal au début à me faire à l'animation. C'est une animation 3D avec des couleurs très 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 intenses. J'ai eu un peu de mal au début. J'avais un peu mal à la tête quoi, je voyais un peu flou. Genre, il me faut donner 3D mais j'en ai pas alors que c'était pas un film en 3D quoi, vous voyez. Mais c'était chouette, l'histoire était attendrissante, le petit personnage aussi, c'était sympa. Et j'ai vu la dérive des continents au sud. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une dame qui travaille pour le gouvernement français qui se retrouve à retrouver en fait son fils qui lui est militant dans des organismes dans des organismes d'accueil de migrants, migrantes. Et en fait, la dame, elle doit préparer une visite officielle présidentielle franco-allemande dans ce centre d'accueil et c'est un peu toutes les dérives du politique quoi. c'est pas dramatique, enfin c'est pas dramatique, c'est pas des trucs de ouf mais juste, c'est un peu toutes les dérives de la com et du politique et elle aussi son histoire personnelle de, en fait c'est son fils qui est un peu, avec qui c'est un peu compliqué. Enfin, il y a toute cette histoire familiale, il y a elle, toute son histoire avec l'une des collègues avec qui elle se retrouve à travailler parce qu'il est du coup maintenant du côté de la chancelière allemande. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de petites histoires qui s'entrecoupent, d'histoires personnelles autour de cette grosse histoire un peu plus globale de communication politique et tout et je trouve ça intéressant et je crois que c'est tout pour le mois d'août.